J'ai réussi ce concours national d'entrer dans les écoles nationales de métier EDF, mais malgré tout, un peu inquiet de notre devenir dans cet établissement. En effet, nous les Bleus, nous avons appris à respecter les anciens de la 35e, à nous respecter nous-mêmes au travers de toutes ces traditions. On en parlait juste avant de venir ici. Notre promotion, la 36e, avec notre parrain François Monclat, nous avons alors appris à devenir maître de notre avenir en découvrant et en appliquant l'autogestion. Puis la 35e s'en est allée et c'est à nous qu'est alors incombée la responsabilité d'éduquer les nouveaux arrivants de la 37e promotion sous la responsabilité de notre sachem Alain. Nous sommes seulement, je dirais, aujourd'hui, 13 fulgures de la 36e, avec nos épouses ou compagnes, qui avons souhaité nous retrouver sur ce site de notre école de vie pour un moment souvenir et émotions. Nous étions 144 à notre arrivée en 1959. À notre connaissance, aujourd'hui, 51 sont décédés, 4 n'ont jamais été retrouvés ou n'ont pas souhaité nous rejoindre. Sur les quelques 89 qui restent, une soixantaine adhèrent à notre association de retrouvailles. Alors, en ce jour, à vous tous, les 144 qui avaient formé la 36e promotion de l'École nationale de métier EDF de Gursy, je voudrais rappeler ou dédier nos engagements de l'époque lorsque nous avons adhéré à l'autosession si chère à Daniel Allié, notre directeur. La liberté n'est pas l'indépendance. Elle ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à pouvoir faire ce que l'on doit faire. Ce que tu dois faire, c'est devenir un technicien accompli, un homme de métier, mais assumer et surtout assumer ton métier d'homme. Cette école est ton école. D'autres l'ont bâtie pour toi. Tu dois la rendre vivante et lui donner un visage, un esprit qui se construit tous les jours par ton action. Tu construis pour deux autres. Tu n'es pas seul. Tu es membre d'une communauté. Tu obéis à la règle fixée par la communauté. Tu accomplis chaque jour les obligations qui te lient au groupe. Tu es solidaire. Tu es responsable. Enfreindre cette loi, c'est te désavouer. La refuser, c'est exclure de la communauté. Aujourd'hui, détenteur d'une tradition commune, demain artisan de sa propre vie, que la flamme de notre amitié, s'il vous plaît, ne s'éteigne jamais. Je ne saurais terminer cet appel à nos souvenirs sans avoir une pensée pour tous les membres de la direction de l'époque, de l'encadrement, de l'enseignement et du personnel qui ont œuvré avec nous pour la renommée de Gursich-Chapelle. Alors, rappelons-nous aussi, le jour de notre départ, lors de l'enterrement de notre promotion pour Sommetière Maxwell, nous avons flâné quelque peu dans les allées du parc et perso, je me suis dit, moi l'orphelin, comme beaucoup d'anciens de Gursich, que ma maison est ici et quels que soient les aléas de ma vie, ce sera toujours ma maison et les fulgures de la 36e, les membres de ma famille. Je suis absolument sûr qu'à Gursich, où s'est formé mon caractère, où s'est épanoui ma personnalité, où ne formaient pas seulement des électriciens, mais aussi des hommes. J'ai alors pensé à l'avenir qui s'ouvrait devant moi, un avenir plein de promesses, et j'y ai associé tous les fulgures de la promotion François Monclat. Et ce jour-là, je me suis dit, nous avons fait un bout de chemin ensemble et voilà que nous allons prendre en maintenant des routes différentes. Mais pour tous ceux qui ont pris ou prendront ce bout de chemin, nous resterons pour la vie les rois de Gursich. En votre nom, je tiens à remercier les membres de la SDIF 77 en général, et en particulier le commandant Napoléony et le capitaine André, qui nous ont permis en ce jour de revivre un grand moment d'émotion, afin de permettre de nous remémorer notre engagement au départ de Gursich, de tout faire au cours de notre carrière à EDF-GDF, pour donner l'accès à nos deux énergies, à toutes les familles françaises. Je ne saurais terminer, un petit souvenir quand même, je vois René, vous vous rappelez-vous, c'était notre survoltant, c'est lui qui faisait le baptême. Et quand Daniel Allié est arrivé à l'école, il y est passé comme tout le monde, et c'est René qui l'a baptisé. Oui, amène-toi, tu aurais bien besoin d'être survolté. Et on ne peut pas être et avoir été. C'est l'âge de mes affaires. Ça se saurait. On débouche, on est. Alors, je ne saurais terminer sans vous demander d'avoir une pensée, pour tout le personnel de l'époque en général, et en particulier pour Madame et Monsieur Daniel Allié, Madame et Monsieur Françoise Monclat, et pour tout le filbure de la 36e, qui nous ont quitté. Je vous demande de respecter, s'il vous plaît, une minute de silence.